Allez bonjour à tous, nouvelle vidéo de présentation de ces hypercars après la Peugeot On est maintenant sur la Toyota Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est juste rouler avec la voiture Et je vais vous dire ce que j'en pense Ok ? C'est parti, on attend juste qu'elle passe, je mets le casque Ça va On enlève le pit limiter et on est parti cette fois-ci avec cette Toyota GR010 J'espère que je n'ai pas trompé dans le titre de la voiture déjà Et donc cette Toyota, vous le savez, c'est la première hypercar hybride qu'on a eu dans le championnat WEC en 2021 Elle a tout raflé, bon, en 2021 la BOP était un peu étonnante En 2022 elle était tout aussi étonnante Et bien en 2023 c'est la première année où elle a pu se mesurer à d'autres voitures hybrides Et on a vu qu'elle était toujours autant devant Bon, en ce moment il y a les essais du Qatar, la première course 2024 Bon, j'ai l'impression que la BOP les a un peu défoncées on va dire Puisque pour l'instant elle ne vole pas Par rapport à la vidéo Peugeot, on ne va pas rentrer dans les détails faramineux Parce que je vais t'attendre avec vous, ça ne m'intéresse pas Je m'en fous Comment fonctionne la voiture, oui Évidemment pour faire des courses il faut avoir un minima Mais voilà, on m'a parlé que oui mais c'est l'énergie virtuelle qui permet de Donc du coup l'hybride, bon l'hybride si tu la mets à zéro T'as quand même moins de puissance malgré tout Même si tu ne gagnes pas 200 chevaux, t'as quand même moins de puissance Bon, du coup on va s'intéresser juste à la partie technique Surtout sur le moteur, donc on est sur un moteur V6 biturbo C'est un moteur de 3,5 litres A peu près, ouais on est un peu moins de 700 chevaux Un peu moins de 700 chevaux Alors après ça c'est la BOP Ça c'est la BOP, c'est à dire que On va dire que c'est entre 660 et 700 chevaux Le moteur électrique à peu près 200 chevaux Le moteur électrique à peu près Peut-être même un petit peu plus Une nouvelle fois ça dépend tellement de la BOP en vrai C'est le problème de ces bagnoles comme je vous ai dit avec la Peugeot C'est qu'on est sur des voitures où la BOP fait tout Mais dès que je vous dis elle fait tout, c'est elle fait tout Elle permet de faire gagner une équipe comme en fait perdre une autre Donc c'est pas évident d'avoir les bons chiffres Mais les chiffres exacts c'est 272 chevaux Sur l'essieu avant Puisqu'à un moment donné je me suis trompé Je vous ai dit que c'était l'essieu avant Alors que c'était l'arrière Mais on m'a dit non c'est l'avant Mais c'est ce que j'ai dit Oui mais t'as dit l'arrière Même moi j'ai rien compris à ma vidéo Bref C'est une voiture qui fait 1030 kg Et pour l'instant Là pour le coup Y'a pas besoin de lire des notes pour le savoir C'est une voiture Dans LMU Qui est extrêmement efficace en qualif Voilà Comme la Ferrari C'est des voitures très efficaces en qualif Ca marche très bien Voilà faut dire ce qu'il y a Ca marche très bien Après par contre En course Bah ça perd un petit peu A l'inverse de la Peugeot Qui elle est pas terrible en qualif Mais puis par contre en course C'est assez équilibré On est sur un hybride Qui va lui se déclencher A 190 km heure Pareil ça c'est la Bob Qui détermine Pareil que pour la Ferrari Rappelez-vous la Peugeot C'était 150 Alors c'est pas évident Je bafouille un peu Parce qu'il y a tellement de chiffres Et moi j'ai quand même envie De faire la vidéo en live J'ai pas envie de lire une feuille Bêtement ça je pense Que vous avez sur Wikipédia Et voilà c'est bon Vous savez un petit peu Les caractéristiques techniques De la voiture Et donc vous le voyez C'est une voiture Qui comme beaucoup De ses concurrentes LMH Donc Ferrari et Peugeot Sur le premier tour C'est très léger Voilà c'est très léger Et de manière globale C'est des voitures Qui sont très légers Dans le force feedback Ca peut paraître Un petit peu dérangeant au début Un petit peu perturbant Mais c'est vrai Qu'il y a très peu d'informations Dans le volant C'est un style Voilà Quand vous allez rouler Sur une LMDH Donc Cadillac Ou Porsche Je vais vous rendre compte Ah oui là déjà C'est un peu plus intéressant Mais effectivement Le petit problème De ces voitures C'est que je trouve Que c'est assez mou A conduire Alors évidemment Faut lui taper dans la gueule Mais voilà Le volant est assez mou Assez léger Bon bah c'est un style C'est un style Après c'est très efficace Donc bon Ca pousse Ca pousse Donc pareil Au niveau de l'utilisation De l'hybride C'est pas un boost A la LMP1 Voilà C'est en gros Ca permet De voilà Plus tu vas mettre De kilowatts Plus entre guillemets C'est l'hybride Ou le moteur électrique Qui va prendre le pas Sur le moteur thermique C'est pas évident A comprendre Toutes ces conneries Mais voilà C'est pas T'as un moteur thermique De 500 chevaux T'appuies sur le bouton T'en gagne 200 Voilà C'est pas un Kers A la Formule 1 C'est pas un Push to pass A la IndyCar C'est un peu plus technique Que ça Evidemment La BOP est là Pour réduire Tout ça Pour réguler tout ça Alors moi J'ai dit que c'était Régulé à la course Evidemment C'est régulé Au relais de course Mais ça change Avec la BOP A chaque course C'est ce que je voulais dire Ligne droite Quasiment 340 Dans la première Ligne droite Quasiment 326 26 dans la deuxième Mais ouais Le défaut Alors c'est pas un défaut C'est le style De ces LMH C'est un petit peu Perturbant Je dois vous avouer Clairement La voiture Qui m'a plu le plus Dans les hypercars J'ai honte J'ai honte De le dire Mais c'est vrai C'est la Porsche Parce que la Porsche Je trouve que c'est une LMP2++ Je vais me dire Bah ça tombe bien Le LMDH C'est ça C'est une LMP2++ On est d'accord Là où les LMH Je vous dis C'est assez mou A conduire C'est Voilà Faut aimer Clairement Faut aimer Je pense que Beaucoup vont être Un peu déçus Par ces bagnoles En disant On se fait un peu chier Ouais un petit peu Un petit peu Après évidemment La performance Des caisses Est assez impressionnante Ça trempe de partout Dans ce cockpit C'est impressionnant Ouais c'est collé au bitume C'est super équilibré Evidemment Quand ça bouge un peu Vous mettez du contrôle De traction Et au moins C'est stabilisé Attention sur ce virage À droite C'est le plus lent Du circuit Ça sert à rien De s'emballer Donc sur le volant Vous verrez 59% Ça c'est le niveau De batterie Donc voilà Il faut jamais être à 0 Et jamais être à 100 C'est les experts Qui l'ont dit On entend un petit peu Les pneus là J'ai envie d'en refaire Un deuxième J'ai envie d'en refaire Un deuxième Attention à cette première chicane Beaucoup plus agressive Qu'avant Notamment avec la hauteur Du vibreur Allez on va faire un tour Un peu plus à l'attaque 3.30.5 Alors les meilleurs C'est en 3.21 3.22 En mode califre Evidemment Et voilà C'est vraiment un style À conduire Clairement c'est un style Et je vous conseille même De rajouter un peu Un peu de poids Dans votre volant Avec ces voitures Le soleil là c'est beau Oh ça s'est ouvrir là Oh bordel C'était chaud Et on va reprendre les 338 à peu près C'est vrai que c'est assez intéressant à conduire Je vous dis c'est très perturbant au début Ce côté très léger dans la direction Mais quand on s'y fait C'est pas mal du tout Oh putain Alors là vous voyez le vibreur Là qu'on vient de prendre Attention Je sais pas si LMU fera un patch Mais il y a un bug sur ce vibreur Parce que si vous le touchez Vraiment si vous touchez Non pas le vibreur en lui même Mais juste la cassure du vibreur Sur l'extérieur Vous vous envolez Et peu importe la voiture Peu importe la voiture Donc attention avec ce vibreur Pas la première fois que je me fais avoir 3,29,6 Ouais j'en refais un J'en refais un Mettre un peu plus d'hybride Parce que vous voyez je suis à 70% à la fin du tour Ça s'ouvirait un peu quand même cette bagnole Ça c'était bien Sous-titrage ST' 501 Après les pneus mettent toujours du temps à chauffer Là vous voyez pas mais Les pneus pourtant on est sur une piste à 22 degrés Mais les pneus sont Ils sont même pas verts en fait Les pneus sont pas chauds C'est pour ça que la voiture a du mal Ouais quand vous êtes juste sur le vibreur en lui même C'est bon hein Y'a pas de problème Mais c'est quand vous êtes sur la cassure du vibreur Que l'arrière s'envole Donc méfiance absolue Qu'est-ce que ça défile le décor quoi Impressionnant Il faut pas louper la corde là On l'a un peu loupé Pourtant j'ai pas freiné ta Pour ceux qui me disent Mais pourquoi tu regardes tout le temps à droite Parce qu'il y a mon relative à droite C'est pour ça Que je regarde à droite Là ça a sous-viré de partout Ouais sur la ligne 3 27 939 Donc un moyen évidemment d'aller plus vite Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette Toyota Je vais enlever le casque Une autre voiture très intéressante Dans le sens où Il va y avoir deux versions en fait Y'a la personne qui va trouver ça assez bizarre Ouais c'est tout mou Ouais ça bouge pas des masses Et y'a l'autre personne qui va se dire Mais en fait ça bouge pas Mais c'est tellement efficace Que je m'en fous que ça bouge pas Donc c'est un style Je trouve qu'elle est quand même assez C'est assez mou à conduire Voilà c'est peut-être un petit peu trop mou C'est beaucoup plus efficace que la Peugeot Ça c'est clair Est-ce que c'est plus efficace que la Ferrari sur un tour Visiblement non Peut-être que la Bob pourrait équilibrer tout ça Mais voilà c'est un style le bagnole Clairement Donc voilà ce que vous pouvez vous dire Sur la Toyota GR 010 Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Je vous laisse profiter des virages Porsche En Toyota Je vous dis à la prochaine Ciao 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 ciao